Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester plus en profondeur la marque Glamshop. Donc c'est une marque que j'ai découvert grâce à Maryse qui m'avait envoyé cette petite palette de fard topper et compagnie voilà du coup je me suis refait une ennemie depuis un si c'est que les multi chrome ils sont géniaux ils sont magnifiques mais bon on va pas tester ça parce que je les ai déjà testé je vous remets toutes les vidéos en barre d'infos en lien avec la marque mais voilà belle découverte grâce à Maryse je crois que c'est une des plus belles découvertes que j'ai fait grâce à elle avec les Meltits ouais je crois que c'est les deux plus belles découvertes que m'a permis de faire donc là j'ai décidé de faire un fou face ou presque parce que bon j'ai déjà pas pris la base le spray fixateur ou les produits sourcils voilà j'ai qu'à limiter les dépenses mais on va quand même tester le fond de teint l'anti cernes la poudre j'ai pris une palette pour le teint blush highlighter prondeur phare de contouring on a le mascara et un rouge à lèvres liquide mat et la palette que je l'orne dessus depuis un sacré moment là alter ego et regardez moi ça ma côte voilà c'est beau option et rien que les trois heures la moyenne voilà donc je vous ferai un shot in make up là je vais faire un premier make up avec aujourd'hui j'en ferai un pour un réel pour vous demain et je ferai un swatch in make up et un autre réel suivant le swatch in make up donc ça vous fera quatre make up déjà rien qu'avec la palette là c'est pas mal donc je vais me rapprocher un petit chetouille pour attaquer le tas voilà on voit bien qu'il faut que ça se met racine donc j'ai dégagé la toufette de ce côté si le côté c'est bon mais hop on met tout derrière décidément attendez un petit coup de café parce que j'ai un chat dans la gorge donc là bas j'en ai pas donc je vais prendre celle de mon dernier crash test puisqu'elle était là dans mon panier de produits à utiliser en priorité un que j'ai déjà entamé un peu beaucoup ces derniers temps donc c'est la essence sensitive skin loving sensitive voilà elle fait rien de particulier mais elle hydrate donc c'est très bien et on va donc pouvoir passer au fond de teint donc ils disent qu'il est floutant qu'il est buildable enfin voilà je vous affiche les prix à l'écran parce que je ne sais pas comme ça de mémoire c'est le classique et j'ai pris en teinte alabaster 1 écoutez on va tester ça tout fait mais c'est pas possible et le monde s'acharrent contre moi donc on va déjà d'amorcer il n'y a pas besoin d'un bizarre très liquide je passe si vous allez voir mais très liquide il sera peut-être un peu clair pour la saison moins la couvrance a pas l'air bon après il est buildable donc on essaiera avec une deuxième couche mais par contre il sent bon c'est pas mon éponge parce que c'est une neuve donc j'ai pas encore lavé bon la teinte je pense que pour automne hiver elle ira là ça fait un peu blanc quand même après c'est pas évident de connaître les teintes chez eux j'ai eu du mal à choisir ma teinte alors attendez je prends mon petit mot avant d'un peu plus près tout en vrai un peu bon la couvrance là où elle est clairement moyenne légère à moyenne j'irai même la teinte elle est pas de saison mais pour l'automne hiver ça ira très bien ouais je remets un peu pour w7 que je teste en ce moment la fin que j'utilise en ce moment par contre le flacon pompe ni merde donc on va faire l'autre côté et ensuite on rajoutera une couche il n'y a pas assez de couvrance pour moi il s'applique bien en tout cas il est supraliquide donc c'est un fini vraiment enfin c'est une texture assez agréable et légère à travailler même si la teinte c'est pas vraiment vraiment adapté à l'incarnation du moment parce que j'ai quand même pris des couleurs alors que j'aurai reçu mais qui m'ont rendu est pas mal moi je veux savoir que je le mette de côté pour l'utiliser au bon moment donc j'ai rajouté une couche comme ça on va vérifier tout de suite s'il est buildable moi je suis quand même très blanche hein oui oui très 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 blanche on va falloir que je rajoute un petit coup de fond de teint pour dessus pour là vous voyez encore pire on va essayer de faire abstraction de la teinte pour le crash test mais alors le rendu est pas dégueu buildable oui ça a l'air d'aller mais ici ça fait toujours un garder non il n'est pas si buildable que ça puisque je touche ça bouge ça raccroche pas par dessus la première couche en fait après il faut voir s'il sèche un peu ou pas ouais bon bon j'utiliserai quand il sera plus adapté question teinte mais là pour un sens je suis pas transporté j'ai un poil ou je rêve bon pas hyper convaincu par le content alors on va passer tout de suite à l'anti cernes que j'ai pris en teinte c'est la plus claire mais ça je trouve toujours la plus claire donc c'est un tout petit tambour ça j'aime pas ouais la plus claire est vachement jaune il a l'air très fluide j'ai pas envie de trop sur les zones de lumière parce qu'il est plus foncé que le fond de teint il doit pas être super couvrant voit tout de suite c'est trop léger ouais c'est pas assez couvrant pour moi ça c'est clair donc j'aime pas l'application il est hyper fluide et hydratant on sent que ça hydrate mais pas assez de couvrance donc si vous n'avez que très peu de sel il conviendra bien à manon je pense je le donnerai à manon parce que là je suis pas transporté par le par les produits tain pour l'instant je pensais faire une jolie découverte parce que les produits sont pas hyper chers on m'a demandé justement hier sur insta oui les frais de port ils ne les offrent pas ils sont assez élevés mais les produits sont pas chers donc ça compense donc on va tester la poudre c'est un tamis comme ça c'est pas drôle donc on va déjà l'ouvrir et en plus il y a un plastique dessus voilà donc il est assez petit je vais en mettre directement dans le capuchon sinon on va pas s'en sortir alors ils disent que c'est une poudre translucente mais elle a l'air quand même un peu teintée donc écoutez on va tester ça bon le fond de teint il file pas trop le fond de l'anti cernes donc je prends ma petite houppette pour poudrer on va on va essayer surtout l'anti cernes sur les cernes c'est pas l'erreur ça a l'air de faire un petit effet matière donc on va tester sur le teint elle est supra fine en tout cas mais ouais le tamis j'aime pas du tout ce genre de tamis ils disent qu'elle a un effet glow je vois pas non plus l'effet l'effet les flets les fléglos bon pour le temps ça a l'air d'aller ce sera pas ma poudre préférée ouais bon pour l'instant le temps je suis pas convaincu donc je vais balayer l'excédent ouais ici ça a bougé donc c'est le fond de teint qui a bougé c'est clair ouais le rendu de la poudre est pas dégueu je l'utiliserai il n'y a pas de soucis pas sur les cernes par contre ou alors il faudra que je l'essaye avec mon anti cernes classique mais là j'ai l'impression que ça fait un petit effet matière mais je sais pas dire si c'est l'anti cernes ou la poudre donc j'ai quand même donné un petit coup de fond de teint poudre pour essayer de foncer un peu mon teint parce que là c'est caca caca, 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 caca donc voilà pour le rendu du teint franchement ça va c'est pas dégueu dégueu il y a juste l'anti cernes que je suis absolument pas fan les autres je suis pas transporté le fond de teint et la poudre mais je les utiliserai ça il n'y a pas de soucis donc on va passer à la Roma c'est la palette de teint donc je vous ai fait les swatchs en vlog et aussi on peut dire que vu les swatchs j'étais largement déçu donc j'espère que ça va mieux à l'application donc j'ai commencé avec le four le four le fard de contouring donc qui est le natural le pinceau est peut-être un peu souple aussi pour la pigmentation du truc alors c'est le genre de produit que vous pouvez pas vous rater parce que c'est pas assez pigmenté c'est pas très pigmenté donc il vaut mieux en rajouter au besoin selon vos goûts mais la teinte est belle ça s'applique bien c'est pas le meilleur bronzeur non plus enfin par le contouring franchement pour l'instant les produits teint je suis pas transporté j'espère que ça va pas me faire pareil avec les fards à paupières parce que la palette je vous dis je l'ai en dessus depuis un certain temps et là j'en ai profité qu'elle est en promo donc voilà c'est très poudreux dans le panneau et du coup je prends le Helios qui est le bronzer du coup pour mettre sur mes temps j'ai quand même essayé avec un autre pinceau c'est ça ma tric donc je vais prendre un essence là au moins c'est un essence ou un essence de panneau ? là au moins mais vous voyez il ne prélève pas énormément de produits ça a déjà un peu mieux écoutez je fais ma grosse feignace j'ai sui mon pinceau et mon pinceau blush donc c'est le russe alka russe alka je ne sais pas trop lire la teinte mais c'est un rose comme moi j'aime bien du rose ça se prélève super bien je vais reprendre un pinceau blush je vais changer pour mes pinceaux mais vous voyez il est difficile ils sont difficiles à prélever je trouve les ouais pas fan on le voit à peine je suis déçue donc il y avait tellement envie de crash tester plus de produits de cette marque là j'espère que la palette ne va pas me décevoir à ce point là parce que on ne voit pas le blush alors j'ai tout de suite passé à la lighter qui est le blisk qui est un highlighter doré donc je ne suis pas transporté déjà à l'idée au swatch il était beau c'était le seul phare qui était swatchable parce que les autres on ne voyait rien on cherche le beau quoi bon bah les produits de teint clairement je vous les conseille pas et celle-là va finir sur vintage je vous le dis tout de suite voilà comme ça vous savez donc si elle vous intéresse vous me le dites avant que je la mette en vente tant qu'avec voilà pour ça alors pour le teint on est bon donc on n'a plus qu'à passer au noeul et aux lèvres donc j'ai acheté mon petit teint et on va tester ça donc je vais mettre ma base fermer sur ça et tout ça tout ça je reviens et on teste la palette si jamais elle me déçoit je saute par la fenêtre voilà j'ai l'impression que le fond de teint s'oxyde quand même un peu parce qu'on voit un peu moins la différence alors alors je vais partir sur les teintes de mon t-shirt que j'ai fait moi mais mes gens donc il y a du jaune il y a du vert il y a du rose il y a du bleu il y a du blanc du noir il y a un petit peu de fuchsia donc on va partir là-dessus je sais pas de mauve il y a pas de mauve dans la palette je me raconte bref 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 donc ça va être un make-up très pariolé donc je vais commencer avec le fuchsia juste ici en dessous je sais pas lire les teintes en plus je crois que c'est écrit en polonie alors vous me demandez pas de prononcer du polonie et je vais mettre ça sur mon coin externe et on va-t-il externe donc là on est sur un pinceau boule et ça a l'air d'aller quand même bon c'est des phares oh oui ça va oh ça va j'ai eu peur d'être déçu par la palette il faut juste les travailler un peu plus je questionne mais franchement ça va par contre je vais l'étendre un peu plus autour de mon oeil parce que j'ai envie de tester un truc que j'ai jamais fait mais que j'ai envie de faire donc je l'étends bien 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 vers l'extérieur voilà on est pas mal là donc je blente le bord dans mon creux interne je vais mettre le mince qui est ici enfin ouais c'est un mince vernis plutôt je dis n'importe quoi donc je mets ça dans mon creux interne et pareil je le remonte c'est bien la pigmentation franchement ça va j'ai eu très 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 peur il faut insister un peu plus en prélever plusieurs fois mais c'est ce que je préfère faire moi y aller progressivement donc ça me dérange pas du tout donc je vais prendre le pinceau plat et le bleu je vais mettre le bleu ciel qui est ici un peu de pastel je sais pas trop du turquoise pastel donc je vais mettre ça en partie interne de ma paupière il est un peu plus discret celui-là après ça tire dans les pastels donc ah non ça va alors vous voyez il faut vraiment les travailler progressivement et ensuite ça va tout seul il est beau alors ensuite nous avons du jaune on va tout de suite passer au jaune donc je prends ça un petit pinceau et je prends le jaune jusqu'ici c'est le seul mat que je mets en coin interne ah oui je vous ai dit ça va être pas violé par dessus je vais mettre celui-ci on va déjà tester un premier fard pailleté alors il est assez friable il est magnifique très lumineux très beau j'aime beaucoup alors qu'est-ce qu'on a encore comme teinte le rose on a mis le bleu on a mis le fer on a mis le jaune on a mis on est à peu près pas mal là à peu près alors au centre on va tester des paillettes j'ai plutôt partir dans un fard lumineux je vais prendre je vais prendre je vais prendre celui-ci bon je vais l'essayer au pinceau mais après je vais le mettre très certainement au doigt donc c'est assez friable mais ça se prélève au pinceau il n'y a pas de souci mais au doigt ça doit être beaucoup mieux il y a une petite agent liant quand même dedans ah oui les boussures très beau j'adore magnifique donc je l'étame un peu partout alors la technique que je voulais faire je ne sais pas trop si ça va fonctionner je vais prendre un mouchoir je vais faire la technique du mouchoir mettre des paillettes donc je ne sais pas du tout si ça va fonctionner j'ai jamais fait que des fards pailletés je chiffonne bien alors j'hésite entre mettre les bleus et les vertes mais je vais prendre les vertes qui sont juste ici ah merde ça bousille le fard à crever ça ira pas ah ça fait des taches bon ça donne un petit style mais c'est pas ce que j'espérais donc je vais reprendre un peu le pinceau pour le blend en tapotant pour pas trop étaler garder les espèces de taches mais que ça soit un peu plus diffus j'ai pas trop dégust ça fait un peu léopard et je vais reprendre un bout la verte et je vais faire pareil avec le vert pailleté un peu plus vert mais c'est un fard pailleté cette fois-ci donc ça ira peut-être mieux mais avec les paillettes toutes seules c'est pas un idéal donc je prends celui-ci ça est friable un mort aussi oui c'est pas moche donc je dépasse un peu bon écoutez de toute façon c'est bien oh putain je viens de souffler ça va un trou dedans j'ai poussé mon fard oui quelqu'un quelqu'un oh il est beau qu'est-ce que j'ai de faire oh quelle horreur j'ai quand même envie d'ajouter celui-ci au centre c'est pas yet oh qu'elles sont magnifiques oh qu'elles sont belles oh la 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 bon ben écoutez voilà pour les fards on en a déjà testé pas mal c'est plus élevé bon donc on en testera un autre il faut absolument que je teste les deux là dans les prochains dans les prochaines vidéos donc vous aurez le swatch and make up plus les deux réels un demain pour vous et celui du swatch and make up qui suivra la vidéo swatch and make up donc crayon noir je vais pas trop m'enquiquiner alors on va passer au mascawa alors attendez je vais prendre le miroir à main bon je sais plus ce qui promet mais voilà la brosse est plus que classique c'est en poil on va tester alors il attrape pas super bien les signes enfin on sent pas qu'il accroche les signes en fait mais il ne sépare bien il est pas super noir non plus voilà on a une couche c'est pas concluant alors on passe à la deuxième couche j'ai très peu d'espoir pour ce mascara bon c'est un rendu hyper naturel quoi c'est pas pour moi non c'est pas pour moi alors on va passer au dernier produit qui est le rouge à lèvres que j'ai pris en teinte rendez-vous voilà c'est un nude plus que basique il n'y avait pas de couleur très foufou enfin fofolle mais il a l'air très beau oui ils sont parfois ou de clore dans la piscine peut-être je sais pas donc la teinte est sublime il est bien homogène bien opaque il s'applique bien ça en est plein les dents j'aime beaucoup la couleur alors j'ai fait exprès de ne pas mettre de crayon en dessous pour voir s'ils filent les petites ridules et ça n'a pas l'air donc voilà vous allez voir s'il sèche bien mat il colle pas en tout cas je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après pour parler des petits poulots du de ne pas et donc voilà le look final avec ses petits produits alors on va y revenir tout de suite voilà je dégage la touffée parce qu'elles m'ont bien alors les produits de teint je suis pas fan voilà le rendu est pas dégueu le fond de teint bouge pas trop il avait bougé un peu sur mon nez mais maintenant ça a l'air d'aller la poudre est assez fine on la sent à peine donc le fond de teint et la poudre je vais les utiliser même si ça n'a pas été des réels coups de coeur j'ai quand même utilisé l'anti cernes je vais donner à manon je pense qu'il conviendra très bien à manon la palette pour le teint totalement grosse déception voilà je sais pas assez à mon goût que ce soit le bronzer le blush l'highlighter rien d'assez marqué là pour moi j'ai juste envie d'aller rajouter du blush quoi parce que ça se voit à peine donc voilà ça je vais la mettre sur vintage et je vous dis tout de suite voilà je mettrai si ça vous intéresse dites le moi je mettrai le mascara avec vous me le dites et puis on s'arrange vous m'envoyez un message privé ou un mail pour me dire si vous voulez acheter les produits là voilà le rouge à f j'aime beaucoup il sèche il est totalement mat il colle pas il est très agréable on sent pas sur sur les lèvres j'aime bien la teinte rien à dire et alors gros coup de coeur sur la palette j'avais peur mais j'avais peur oh là là j'ai eu peur quand j'ai testé les produits teint je me suis dit oh là là après voilà les phares lumineux chez eux c'est de la bombe atomique je crois que vous avez la preuve juste ici maintenant voilà si les colorés mat vous intéresse pas à foncer plutôt sur les les monos comme ça aimanté parce que c'est beaucoup plus avantageux entre guillemets puisque vous choisissez que des teintes qui vous plaisent vraiment donc si vous voulez pas des maths c'est rien d'acheter la palette complète quoi mais alors je suis désupréable parce que j'ai fait j'ai fait pour prendre ça éviter la technique du mouchoir avec des paillettes ou là avec des paillettes libres peut-être on testera tiens ah oui avec des paillettes libres et du mixing on testera pour refaire à peu près la même chose bref c'est pas le sujet les lumineux sont magnifiques celui ci est très lumineux en cela est ce gros coup de coeur les maths se travaille super bien ils sont bien bien opaque bien pigmenté il s'estompe bien j'ai même pas repassé un coup d'estompeur voyez il s'estompe bien ils se superposent bien après c'est un le genre de format qu'il faut y aller progressivement donc vous plongez votre princeau vous appliquez une première fois et voilà vous intensifier au gré de vos envies maintenant si vous voulez quelque chose de très léger vous balayez votre phare et vous mettez quelques paillettes par dessus et voilà mais ouais j'ai hâte de tester les autres coups de coeur je suis contente c'est vraiment le produit qui me faisait plus envie avec les multi chrome les phares multi chrome bonjour là alors ils sont plus chers à l'achat ils sont 10 euros pièce là ouais donc il ya déjà 60 balles de phare oui mais j'adore je les adore je pense c'est pour ça que la palette est pas complète alors ça me dérange pas trop qu'il ya un trou dedans parce que bon déjà c'est simétrique donc ça va mais comme ça s'ils en ressortent des nouveaux j'ai de la place pour les acheter parce que bon je vais éviter de trop acheter de phare entre les constance carol les les létales j'en ai déjà 24 ici donc je pense que j'ai assez de phare du genre un mais voilà si jamais il ressort des multi chrome je sais que je peux me les prendre que j'ai encore de la place et j'ai hâte qu'ils en ressortent mais voilà je suis dit juste dégoûté pour mon phare vert mais alors les paillettes sont magnifiques il ya un agent million à l'intérieur rien à dire très 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 bonne palette le ratio est pas mal non plus parce qu'à l'intérieur vous avez alors attendez vous avez 28 phares de 1 gramme 8 donc quasi 2 grammes par phare c'est impressionnant question quantité donc voilà après c'est un peu cher enfin cette palette ci du moins était un peu cher elle est 50 balle quand même de base là j'ai eu en promo à 35 je crois un truc comme ça j'avais craqué sur le packaging la composition des phares enfin la la position des phares parce qu'elle est super bien rangée quand vous avez les jaunes les orangés les rosés les bleus les verts elle est super bien organisée donc j'adore ça voilà donc écoutez on va pas épiloguer pendant deux heures coup de coeur sur la palette j'aime bien le rouge à lèvres c'est pas un réel coup de coeur parce qu'il fait rien de transcendant maintenant il faut voir s'il va tenir aussi voilà rien de spécial à dire sur le fond de teint et la poutre c'est des produits que j'utiliserai pas ce que je vais acheter mais aussi non je voilà l'anti cernes voilà grosse déception sur l'anti cernes parce qu'il n'est pas assez courant pour moi le mascara parce qu'il est trop naturel pour moi et la palette de teint parce qu'elle n'est pas assez pigmenté pour moi ça fait pas des gros placards de couleurs sur mes joues quoi voyez c'est trop discret à mon goût moi j'aime pas le discret voilà ça va avec le personnage mais voilà bon écoutez sur ce là ce qui conclut ma vidéo donc dites moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de leurs produits ou si du coup ça vous tente de les tester le fond de teint s'oxyde quand même un petit peu j'ai l'impression donc faites attention voilà à la teinte quand vous choisissez parce que là par rapport à mon coup il n'y a plus de démarcation par rapport à mes épaules oui parce que j'ai bronzé mais par rapport à mon coup il n'y a pas du tout de démarcation donc c'est pas mal j'utiliserai plutôt en automne automne hiver quand j'aurai débroncée et voilà je pense que la poudre j'ai utilisé tout de suite pour la terminer rapidement parce que c'est un petit contenant ça vient de 7 grammes je crois oui comparé à mes 22 grammes de chez action voilà bref donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait dites moi en commentaire si du coup il ya des produits vous avez envie de tester vous avez déjà testé on se retrouve demain en réel avec un autre make up et très vite pour une prochaine vidéo donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous 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 Sous-titrage ST' 501